Salut à tous c'est Axel et je suis au MWC 2017 je suis chez Huawei pour ma première vidéo du MWC donc je vais peut-être un peu rouillé mais c'est pas grave pardonnez moi donc j'ai dans la main le Huawei P10 alors vous savez peut-être Huawei a dévoilé deux nouveaux produits le P10 et le P10 plus et concrètement je vais vous donner les specs les différences entre les deux puis on va faire un petit tour sur ce sur ce P10 donc le P10 celui-ci donc que j'ai en main c'est un écran de 5.1 pouces c'est du full HD on a 20 mégapixels à l'arrière et 12 mégapixels en optique Leka vous savez la monochrome le même délire que sur le P9 et le Mate 9 on a 8 mégapixels à l'avant et pareil c'est brandé Leka alors après je sais pas exactement ce qu'elle apporte mais vous allez voir on va faire un petit tour là dedans et on a un Kirin 960 4 gigas si je dis pas de bêtises en termes de ram 64 gigas de mémoire interne et les différences avec le plus qui est juste derrière et que je vais pas vous présenter parce que c'est très 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 similaire c'est qu'on a 6 gigas de ram sur le plus 128 gigas de mémoire interne et un écran de 5.5 pouces ainsi que des fonctionnalités spécifiques pour il y a un mode nuit un petit peu avancé on va dire voilà donc ça va être à peu près tout pour pour le P10 plus donc on va faire un petit tour sur ce produit donc léger là là je l'ai en main depuis assez peu de temps très 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 léger je sais pas en quoi c'est fait le contour malheureusement j'étais pas j'étais pas à la conférence de presse donc mais ça m'a l'air d'être du plastique donc on a les deux optiques que vous voyez juste ici le flash du hatone et on dirait qu'il y a un assistant au laser je veux pas dire de bêtises mais ça m'a l'air d'être le cas bouton on off verrouillé déverrouillé le bouton de gestion du volume j'ai l'impression qu'on a un usb de type c juste ici un haut parleur et le jack 3.5 mm sur la gauche on a également un petit petit tiroir pour sûrement alors je crois je sais pas si on peut mettre une micro sd ça c'est ce genre de détail on verra peut-être lors du test enfin on verra lors du test mais on a un tiroir ici rien sur le dessus plutôt épuré hein et il y a pas mal de couleurs alors là j'ai la blanche il y a une sorte de bleu un gris qu'est ce que j'ai autour de moi il y a un vert qui est pas forcément très beau je sais pas bon bref voilà c'est tout ce que je vois autour de moi alors on va passer dans l'interface du coup donc là c'est un thème qui a été choisi hein qui est comme ça c'est pas forcément très esthétique on va peut-être le changer du coup peut-être pour la pour la prise en main je sais pas on peut mettre bon vous voyez vous avez tous les thèmes hop on va en appliquer un une des grosses nouveautés c'est que le scanner d'empreintes digitales je vais baisser un peu la luminosité le scanner d'empreintes digitales qui est juste ici il sert aussi de bouton d'accueil en fait donc par exemple vous restez appuyé dessus ça fait ça il y a un truc que vous pouvez faire j'ai vu quelqu'un faire le geste voilà vous swipez de côté comme ça et ça fait le multitouch le multitash pardon vous revenez en arrière comme ça alors est-ce que c'est vraiment est-ce qu'on revient réellement en arrière c'est une question que je me pose par exemple si je fais ça ouais je reviens en arrière si je reste appuyé je reviens sur l'accueil donc c'est ce genre de choses là hop je compose un numéro j'ai mes contacts ici j'ai encore baissé la luminosité je voudrais que vous voyez un petit peu quand même les détails c'est pas terrible là comme ça voilà on va rester comme ça les messages donc l'interface a pas vraiment changé par rapport à ça un des points qui sera intéressant d'aller checker c'est plutôt la caméra mais je vais aller voir aussi les paramètres et tous ces éléments là parce que souvent il y a des choses intéressantes à voir là dedans qu'est-ce qu'on a on a le mode confort des yeux qu'on a aussi sur le Mate 9 d'ailleurs je viens de publier ma vidéo de test donc je vous invite à la regarder ça vous permettra de faire des parallèles avec ce produit aussi qu'est-ce qu'on a la gestion du dual sim donc on a effectivement la possibilité d'avoir du dual sim et j'imagine que c'est à la place de la micro SD ça c'est un classique chez Huawei au niveau du display qu'est-ce qu'on peut faire confort des yeux la température de l'écran donc c'est ce genre de truc ça fait plaisir de voir en fait vous appuyez comme ça et ça revient en arrière là vous n'avez pas de bouton sur les côtés et l'écran n'est pas utilisé donc je ne sais pas si c'est possible de changer ça si voilà regardez là si vous faites ça en fait vous remettez les touches comme ça et si vous faites ça vous utilisez la touche ici intéressant j'aime bien c'est une question d'habitude mais honnêtement ça peut marcher ça peut marcher gestion du scanner d'empreintes digitales smart assistance qu'est-ce que c'est gestion à une main également vous avez ce genre de fonction ok ce qui est intéressant aussi d'aller regarder ça va être l'appareil photo il y a pas mal de trucs donc là on est dans le mode monochrome je pense que si vous avez un peu suivi l'actualité Huawei vous êtes au courant cette interface c'est la même que ce qu'on a sur le si je ne dis pas de bêtises déjà le Mate 9 c'est sûr parce que je viens de le tester je suis sûr le P9 peut-être j'ai un petit doute peut-être le P9 depuis des mises à jour donc au niveau des fonctionnalités vous voyez là-dedans photo monochrome vidéo monochrome c'est un vrai monochrome etc moi personnellement je vois pas franchement de différence par rapport à si on mettait un filtre mais c'est parce que je suis un noob en photo donc c'est pour ça et là on a l'histoire des réglages un peu manuels un peu pro entre guillemets voilà le mode vidéo qui est comme ça on a aussi un truc un peu spécial pour les autoportraits alors je ne sais pas si je peux ouais voilà justement il y a une explication j'ai l'impression que le délire en fait c'est il me le montrait tout à l'heure alors c'est difficile à expliquer mais quand vous reculez le terminal en mode selfie donc ça sous-entend je veux faire un selfie un peu de groupe bah il va activer un mode un peu large et quand vous vous rapprochez comme ça ça va zoomer sur les visages j'ai l'impression que c'est à peu près ça que ça fait mais je reconnais que ah je suis en mode panorama là c'est peut-être ah non c'est le mode selfie panorama en fait ok c'est pas ce que je voulais enfin bref ah vous l'avez peut-être vu là bon bref c'est un peu abstrait comme truc à présenter et bah du coup vous me voyez aussi je regarde juste ma liste sur mon téléphone parce que j'avais noté quelques fonctions voilà justement le mode bokeh que je vais vous montrer le zoom sans perte alors il y a un zoom sans perte pas en mode selfie on va pouvoir passer comme ça jusqu'à un certain point d'ailleurs je crois qu'il a indiqué si on ouais voilà jusqu'à là je crois que c'est du sans perte et si on avance encore voilà là par contre on perd donc c'est juste à combien c'est jusqu'à combien c'est jusqu'à deux fois deux fois sans perte donc ça c'est intéressant et il y a un mode un peu bokeh bokeh profondeur de champ c'est wide aperture c'est celui-là donc vous voyez pas forcément attendez voilà je me mets comme ça prendre une photo de ce monsieur vous voyez ce que ça donne ça crée ce flou d'arrière-plan et pour le coup ça a l'air pas mal regardez ça a l'air pas mal du tout ça a l'air de bien se passer ensuite si vous appuyez là vous pouvez ensuite régler vous connaissez ce genre de truc renforcer l'effet le changer etc donc voilà ça à tester à tester il y a moyen que ce soit intéressant quoi d'autre dans les modes là c'est un mode portrait donc je sais pas exactement ce que ça fait mais ça on verra voilà tout ça on verra lors du test donc c'est à peu près tout léger plutôt premium même si ça a l'air d'être du plastique si je dis pas de bêtises je vais pas dire de bêtises l'interface n'a pas l'air d'avoir beaucoup changé on a un appareil photo qui a l'air intéressant au niveau de certaines fonctions pas forcément révolutionnaire mais intéressant voilà ce sera à peu près tout phone manager ce genre de choses voilà donc ça c'était pour ma petite prise en main du Huawei P10 pour le P10 Plus partez du principe que c'est la même chose mais en plus grand et un peu plus équipé en termes de RAM et de mémoire interne c'est un produit que je testerai bien entendu et voilà ce sera à peu près tout je vous dis à bientôt allez ciao merci merci Sous-titrage Société Radio-Canada